Toujours le direct, le live Facebook sur la page letraindejules.fr Alors un live qui est saucissonné en plusieurs parties ce qui me permet de me déplacer vous savez il me faut du temps moi pour aller dans les allées et donc j'étais chez Decapod il y a quelques minutes je me retrouve maintenant dans un bel endroit bien éclairé avec les vitrines reconnaissables entre toutes vous les avez certainement croisées en exposition ce sont celles de Christophe Constant donc de chez Architecture et Passion il était à côté de moi bonjour Christophe bonjour et bienvenue sur letraindejules.fr alors de nombreuses nouveautés alors quand j'ai posé la question tout à l'heure est-ce que tu pourrais s'il te plaît me présenter les nouveautés d'Architecture et Passion il m'a dit Christophe mon pauvre on en a 50 nouveautés donc te les présenter toutes serait un petit peu fastidieux et long Christophe les nouveautés alors les nouveautés majeures les choses sur lesquelles on peut s'attarder chez Architecture et Passion même si toutes les maquettes méritent attention alors la grande différence ça va être un petit peu sur le fond de gamme c'est à dire que jusqu'alors on a présenté principalement des bâtiments de type ferroviaire et depuis quelque temps nous avons développé pour le HO des bâtiments de type civil sur ces bâtiments de type civil on a deux grandes familles on a la famille on va dire village oui que l'on retrouve ça c'est la famille village voilà c'est la famille village à la base ce sont des bâtiments de type breton d'accord et on a une deuxième famille qui est d'un type immeuble de ville ce qu'on appelle le type Haussmannien qui se reconnaît avec son nombre d'étages 6 étages à chaque fois c'est pas uniquement des bâtiments de type parisien le type Haussmannien est un type de bâtiment construit dans les villes dans les années 1850-1900 d'accord après ça sur la gamme du HO on va dire c'est les nouveautés majeures on a quelques bâtiments un petit peu spécifiques comme la cité du PLM celui-ci voilà là c'est un bâtiment celui-ci en l'occurrence on pouvait le retrouver aussi bien dans les grands centres qui étaient autour des gares mais on pouvait même le retrouver à la campagne le bâtiment qui nous a servi d'exemple présenté ici est implanté dans la petite commune de Poules Poules c'est une petite commune qui a à peine 200 habitants d'accord voilà et il se justifiait simplement pour permettre aux gens du PLM d'être hébergés à proximité de leur lieu de travail d'accord il y avait également on en parlait tout à l'heure une nouvelle gamme enfin une nouvelle création en N voilà au niveau du N on continue nos déclinaisons de bâtiments donc là en l'occurrence vous avez la petite gare de la Roquebrou qui est connue assez importante vous avez côté la gare de Murat qui est déjà un peu plus conséquente déjà un bâtiment de petites villes on va dire et puis à côté de ça on continue là aussi à développer la petite cité PLM que vous avez vue en Haux vous l'avez aussi en N ici voilà et comme Hobie 66 est en train de développer un certain nombre de petites machines de type Midi on a aussi continué à développer notre gamme de bâtiments de type Midi bon d'accord le gamme Midi c'est ici voilà voilà donc là vous avez la gare de Saracolin à côté au dessus vous avez la gare d'Axé Terme donc pour haut bâtiment à côté d'autres bâtiments de type Midi donc les petites bébés Midi qui vont arriver vont pouvoir trouver leur écrème voilà donc vous avez largement le choix et évidemment Christophe Constant a souhaité mettre tout ça en maquette on va dire c'est pour ça que vous proposez également on va y aller tout de suite un petit diorama qui se trouve ici voilà là on change d'échelle on est sur le zéro là c'est aussi une nouveauté pour nous c'est une gamme que l'on n'avait pas jusqu'alors ce sont des enfin de fois des nouveaux bâtiments une nouvelle approche là le petit diorama reprend on va dire l'ensemble de de types différents de nos productions à cette échelle vous avez des barrières de quai vous avez des bordures de quai la barrière de type PN d'accord et puis un ensemble petite halte avec son WC tout ça ça arrive dans la gamme Easy Deco ce qui veut donc dire c'est une gamme de bâtiments qui arrive déjà pré-décoré c'est pré-peint oui pré-peint et dont le seul travail qui vous restera ça serait la bâtiment sympa vraiment sympa merci Christophe d'avoir été avec nous pour nous présenter ces nouveautés Rail Expo et les autres puisque chez Architecture et Passion ça a créé en permanence architecture-et-passion.fr pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur toute la gamme et puis à très très bientôt Christophe bon salon il reste encore deux jours et demi à faire là voilà deux jours et demi à tenir merci à vous et bonne journée bon courage merci à retrouver évidemment cette vidéo sur le fil de la page Facebook Le Train de Jules et puis je vous mets également je vous mets également la vidéo sur la chaîne YouTube Le Train de Jules je vais continuer évidemment le tour de Rail Expo et vous proposer notamment une maquette dans quelques instants puisqu'on fait donc ce live sur Facebook en plusieurs parties merci à tous vous restez dans le coin on se retrouve d'ici quelques minutes à tout de suite